Les actifs réels vont-ils remplacer les marchés financiers ? On en parle avec Patrick. Bonjour Patrick. Bonjour David. Alors, c'est vrai ça, les actifs réels sont de plus en plus prisés, demandés par les investisseurs. On rappelle ce qu'on entend par actifs réels, tangibles. C'est quoi ? C'est investir dans... C'est l'immobilier ? C'est quoi ? C'est ce qu'on appelle le non-côté, les infrastructures ? Le private equity. Alors, on peut appeler ça actifs réels ou actifs illiquides, qui est un truc un peu plus technique. C'est ce qui n'est pas des actifs cotés sur un marché en continu, en gros. Donc, ce n'est pas des obligations des entreprises, ce n'est pas des obligations des États, ce n'est pas des actions cotées. Et puis, c'est du réel aussi, c'est du concret. Et puis, il y a une contrepartie. Vous achetez un immeuble, vous achetez un champ d'éoliennes, ou private equity, vous investissez dans un petit nombre d'entreprises qui sont dans le fonds dans lequel vous investissez. Donc, c'est de l'investissement très direct dans l'économie réelle. Et parce que ces actifs sont dits réels et donc illiquides, parce qu'ils ne sont pas valorisés tous les jours, ils rapportent plus... C'est ce manque de liquidité, dit autrement, qui est rémunéré ? Alors, il y a deux attraits. Alors, on voit le très grand intérêt des investisseurs pour ces actifs, avec effectivement deux attraits. Leur rendement. Un qui est un peu structurel, oui, et un qui est un peu plus, je dirais, conjoncturel. Le premier, c'est qu'aujourd'hui, supposons que vous êtes un assureur vie français ou allemand, vous voulez donner un peu de rendement à vos clients, et la dette publique de votre pays vous donne un rendement nul, ou négatif. Donc, évidemment, les autres primes de risque ont commencé à s'écraser, les dettes des entreprises, etc. Ça rapporte de moins en moins. Parce qu'à la recherche du rendement, de plus en plus d'investisseurs ont acheté des actifs risqués. Donc, ça rapporte moins. Donc, les primes de risque se sont écrasées. Quand on dit primes de risque, c'est le risque de défaut, en général, de l'emprunteur. Et il reste les primes d'illiquidité. Parce qu'on ne peut pas revendre, encore une fois, cet actif. Vous êtes rémunéré parce que vous acceptez d'acheter un immeuble qui n'est pas si facile à revendre. En tout cas, vous ne pouvez pas revendre comme une action toutes les minutes. Vous achetez un champ d'éoliennes ou une centrale solaire. Normalement, vous gardez ça dans vos actifs pendant 5 ans, 10 ans, etc. Et tout ça, ça rapporte combien d'ailleurs, en moyenne ? Aujourd'hui, l'immobilier 3,5. Les dettes d'infrastructure, 4. C'est énorme quand on a une dette. L'equity d'infrastructure, 7,8. Et le private equity, 10. Et ce que vous recevez, c'est essentiellement une prime d'illiquidité de l'actif. Le fait que vous acceptez de mettre dans votre portefeuille quelque chose que, si vous avez besoin d'argent tout de suite, vous ne pourrez pas vendre tout de suite. Deuxième raison, le rejet absolu maintenant de la volatilité des actions. Aussi bien les entreprises cotées que les investisseurs en actions n'en peuvent plus de la volatilité des actions. Les actions ne révèlent absolument plus la vraie valeur des entreprises. Il y a une volatilité des déviations des prix tout à fait aberrante. Et donc, ça décourage totalement, un, les entreprises d'être cotées. Aux États-Unis, il n'y a plus que 3 600 entreprises cotées. Le grand jeu, c'est de sortir de la cotation. Et les investisseurs ont de moins en moins envie de mettre en portefeuille un actif dont les prix... Parce qu'en marque-to-market, dans ses comptes, quand on doit valoriser, on a des swings. Et puis ça n'a pas de sens. Vous avez des boîtes qui sont valorisées à des prix qui n'ont pas de sens par rapport à la vraie valeur de l'entreprise. Donc le marché actions ne révèle même plus la vraie valeur de l'entreprise. Sauf que tout le monde en veut. Tout le monde veut des actifs qui rapportent effectivement tangibles, qui rapportent du 4, 5 ou 10 % par an. Et donc après, voilà. Donc on se dit que les banques centrales, quelque part, elles ont poussé les investisseurs vers... Oui, mais... Parce que plus rien ne rapporte de l'argent, donc il faut aller vers des actifs illiquides. Oui, mais je trouve que c'est très sain. Parce que, un, on finance... C'est sain ? Parce que ça finance l'économie réelle ? On finance l'économie de façon assez directe. Deux, on finance l'économie avec des prix qui n'ont pas la volatilité délirante des prix de marché. Pourquoi d'ailleurs les prix de marché ont une volatilité délirante ? C'est qu'une action sur un marché coté, plus personne pratiquement n'achète ça en regardant ce qu'est l'entreprise qui est derrière. On achète soit un ETF, donc on achète tout le marché ou on vend tout le marché, parce que tel gouverneur de banque centrale a dit ça ou son contraire. Ou bien c'est des robots qui regardent des ratios, etc. Vous avez quand même 60% du trading sur actions qui est fait par des algorithmes. Et donc il n'y a plus les actions, il n'y a plus les gens, les fondamentalistes qui achètent une action parce qu'ils aiment bien l'entreprise. Ça devient très rare. Ça devient très rare. Et donc, conclusion de tout ça, la finance va devenir de plus en plus la finance du non-coté. Avec le risque de bulle aussi, parce que si tout le monde y va... Oui, bien sûr, avec le risque de bulle, qui est évité aujourd'hui pour une raison qui est d'ailleurs un problème en soi, c'est que les règles des investisseurs limitent ce qu'il peut faire un assureur français et très, 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 très limité sur ce qu'il peut faire sur l'immobilier, sur le private equity, sur les infrastructures. Donc c'est un garde-fou. C'est les fameuses règles de solvabilité. Oui, mais enfin, pour les clients de l'investisseur, il serait quand même raisonnable et utile qu'il puisse mettre un peu plus de ses actifs dans son portefeuille. Et moi, je trouve que c'est sain. Et en plus, à nouveau, vous avez une valorisation qui ressemble à la valeur fondamentale des actifs et qui n'est pas le truc d'humeur, parce qu'on pense que Jay Powell, peut-être cette nuit, va penser qu'il ne va faire que 25 points de base. Enfin, vous voyez, donc on sort de ce délire des marchés cotés pour revenir à de la vraie finance. Après, les montants en jeu ne sont pas les mains. On finit là-dessus, encore une fois, à ce que pèsent aujourd'hui les actifs réels par rapport à ce que pèsent les marchés actions. Oui, mais potentiellement. Le monde, si on veut respecter l'accord de Paris, devra mettre 550 milliards de dollars par an dans les énergies renouvelables. Ça va vite faire beaucoup d'argent. Donc, c'est très gros. Private equity, en Europe, c'est une centaine de milliards d'euros par an d'investissement. Faut-il ne pas surpayer, encore une fois, les cibles, encore une fois aussi ? Faut faire attention, mais à nouveau, vous échappez à cette volatilité parasite des marchés qui devient absolument désastreuse. Allez, merci Patrick. Sous-titrage ST' 501